Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h dans la loi des séries, sur VL. Donc Mike, série de 12 fois 26 minutes, pas des flemmards, 12 fois 26 minutes, lancé le 24 janvier prochain sur OCS. À 20h40. À 20h40, oui. Il, ça commence à l'heure qu'il a. T'attends pas, t'attends. Non, non, 40, c'est parti. 40, c'est... Comment vous pouvez nous présenter cette série, la pitcher brièvement ? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Mike, qui était un chanteur très connu dans les années 2000. Il a vendu énormément de singles, c'était une énorme star et il s'est complètement effondré. Donc il est devenu has-been, il a perdu sa femme, qui n'est pas morte, sa femme l'a quitté pour une autre femme. Gwendolyn Grovenek. Exactement. Et donc, il essaie de reconquérir son succès et sa femme. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, le pitch de la série. C'est le résumé, t'as vu ? Bien puré. C'était Pringy, plein, là. Ah ouais. C'est très efficace. Comment il est né ce projet ? Parce que c'est vrai que c'est un projet, cette thématique-là, on l'a vu un peu au cinéma. Les gens sont comme ça. Mais comment il est né ? Jamais. C'est la première fois. Comment il est né ce projet ? Qui c'est qui vient de parler ? Tu as déjà traité ça ? Ça a déjà été traité ? Non. Pas vraiment. Non. Tu m'en parlais ? Tu m'as expliqué. On l'a écrit. En fait, moi j'avais commencé à écrire les épisodes. Ah non, j'avais écrit une nouvelle au début. J'avais écrit une nouvelle, je lui ai filé et il m'a dit ça ferait une bonne série. Il voulait se lancer dans la littérature et il a écrit une petite nouvelle qui parlait de ça, c'est vrai. Je pense qu'il traînait beaucoup au Café de Flore et tout. J'ai fait un éditeur. Quel enfant ! Et j'ai dit non plus. Bon, alors je vous dis la vérité, en fin du Café de Flore, il y avait une boucherie cachère qui s'appelait Boucherie Berbèche. Et le boucher était donc ce jeune homme à ma droite. C'est vrai, non parce que j'ai un CAP de boucherie. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Ça n'a pas de rapport. On sait plus ce qu'il est vrai. Et comment vient-on du monde de la viande au monde du spectacle ? C'est un parcours que vous allez nous raconter tout de suite. Non, mais je prépare un biopic là-dessus. En vrai, j'avais écrit une nouvelle. Elle a dit oui. Là, elle est en boucherie. Elle bosse à mort et tout. Ça fait six mois qu'elle a pris 50 kilos. Ça, c'était pour buger. Non, mais pour le rôle. C'est quoi ? On disait quoi ? Donc c'est une nouvelle. Je lui fais la nouvelle. Il me dit ça fera une bonne série. On a commencé à l'écrire dans des bars. Et surtout, on s'est dit, on va écrire toute la saison. Sans aller voir des producteurs, sans faire une bible et genre un épisode. On va tout écrire dans notre coin. Comme ça, on fait la série qu'on veut. Et si les gens la veulent, ils l'apprendront comme ça ou rien. Mais est-ce que vous l'avez écrit à Jeun, du coup ? Ça dépendait. Ça dépendait des soirs. Ça dépendait des soirs. Des soirs. Il y en a où ça déconne un petit peu. Le stylo un petit peu ripé sur la feuille. Oui, boîte-échangiste, etc. Tu connais bien ça, toi. C'est quand même là-bas qu'on t'a rencontré. Ne parlez pas de votre sœur à dire. Celui qu'on appelle le seigneur dans les endroits clos. Mais du coup, il y a des similitudes entre Max et Mike ou pas ? Peut-être. Probablement quelques-unes. De quoi qu'il y a... Non ? Oui, un petit peu. Un petit peu. Il est un peu moins has-been que le héros. Un petit peu moins has-been que le héros. Et puis un peu moins dégueulasse. Après, oui, il doit y avoir des similitudes. Oui, oui, sûrement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non. Moi non plus. Je viens de le découvrir. Je viens de le googler. Et quand vous avez décidé de tout écrire, justement, sans aller voir des prods, c'était pour être libre, notamment en termes d'humour, pour ne pas être bédé ? Ah oui, pour faire ce qu'on voulait. Parce que vous faites ce que vous voulez, ça se voit dans l'humour. Oui, c'était le but. Et après, on est allé voir un producteur, on lui a dit la même chose. Et puis c'est vrai que sur OCS, on était totalement libre de ce qu'on fait. C'est le seul endroit où il y a cette liberté, surtout un des rares endroits où il y a des 26 minutes, et surtout un des rares endroits où il te laisse faire ce que tu veux. Et où il y a de l'humour qui peut être transgressif. On te dit transgressif. Ce qui n'est pas vraiment possible sur les grosses chaînes majeures à l'heure actuelle. Impossible de faire une série dans laquelle on se moque de toutes les communautés. Ah non, parce que cette série, on ne peut pas la faire comme ça. Telle qu'elle, telle qu'on l'a tournée, qu'on l'aseptise, exactement, qu'on la coupe. Ça serait devenu aseptisé. J'arrive à conjuguer certains verbes maintenant. La série fonctionne donc effectivement avec un fil rouge qui court sur toute la saison, avec des épisodes aussi isolés, avec un humour qui va très très loin, très très fort. Moi c'est ça aussi qui m'a plu, c'est qu'on en a marre des trucs un peu tièdes où on n'ose pas dire les choses. Et puis avec beaucoup de guests. Avec quand même des guests assez hallucinants. Richard Berry qui joue le papa de Mike. Claire Nadeau qui joue la maman qui est complètement framboise, qui est absolument génial. Il y a Sinclair, il y a Flou Catherine, il y a plein de gens. Julien Boisseuillet. C'est difficile de les avoir ? Au départ on se disait que oui, et puis non, on n'a pas trop galéré. Parce que je pense que les gens aussi, les comédiens, ils ont envie de se marrer. Donc ils ont envie de faire des choses, on ne les a pas attirées par l'argent, etc. Ils sont juste venus se marrer. Est-ce qu'une comédie comme celle-ci, parce que vous disiez qu'on n'aurait pas pu la faire sur nos chaînes, est-ce qu'on aurait pu la faire même au cinéma ? Et bien bizarrement, même le cinéma c'est beaucoup plus sage que ce qu'on peut faire. Peut-être pas, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de partenaires, de filtres. C'est souvent plus sage le cinéma. Avec cette crainte peut-être des réseaux sociaux aussi, des réactions. Parce que c'est vrai que dès qu'on touche à de l'humour comme ça, qui est très transgressif, il y a la crainte effectivement que les gens vont... Alors que là, pas du tout. On verra, peut-être on va se faire insulter. On donnera rendez-vous à des mecs dans le parc. On a fait des vélos, je m'en fous. Alors parmi le succès d'ailleurs qu'a eu Mike il y a dix ans, il y a un titre qui s'appelait « Dis le moi en face ». On va en écouter un petit extrait. « Dis le moi en face, peu importe par qui tu me remplaces. Dis le moi en face, avant que l'on s'oublie, que l'on s'efface. » Est-ce que c'est dur de créer un potentiel tube ? Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut comprendre en égouttant le titre que ça fonctionne tout de suite et pourquoi Mike il a eu un succès il y a dix ans. On s'est inspiré, c'est Sinclair qui a fait la chanson. Il s'est inspiré de trucs qu'on cartonnait, on a fait un petit mix. Donc ça fait un peu, voilà, années 2000 un peu datées, mais ça nous faisait marrer. Il faut que ce soit crédible comme chanson, il ne faut pas qu'elle soit bonne et en même temps il faut qu'elle soit un peu datée, un petit peu ringue. Il faut l'entre-deux, il ne faut pas qu'elle soit ridicule complètement.